hello à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va continuer avec la correction du concours de l'EIMA 2018 donc il y a l'épreuve là l'épreuve avec les transformés de Fourier c'est ça qu'on va corriger aujourd'hui là c'est ça c'est cet exercice sur les transformés de Fourier qu'on va corriger aujourd'hui c'est l'épreuve de 2018 c'est le dernier exercice de l'épreuve de 2018 donc c'est ça qu'on va faire d'ailleurs avant de commencer la correction de cette épreuve je vais profiter un peu je vais profiter un peu pour vous expliquer ou pour parler d'un truc que je trouve un peu qui pose pas mal de problèmes aux étudiants généralement ou à chaque moment on a les étudiants qui me demandent d'envoyer les épreuves ou de faire quelque chose dans le sens d'envoyer les épreuves que ça soit par whatsapp ou quelque chose comme ça et c'est un peu désolant parce que finalement on a les épreuves qui sont en ligne mais j'ai l'impression que les étudiants ont vraiment du mal à trouver les épreuves et tout ça donc je laisse le temps à partager le direct réagissez en commentaire dites moi en commentaire si vous m'entendez partager le live invitez les autres qui préparent le concours à se connecter réagissez en commentaire invitez les autres à se connecter on voit pas beaucoup de gens connectés pour un exercice qu'il ya eu beaucoup de personnes qui voulaient avoir de correction alors vous avez certainement compris pourquoi je préfère faire les lives ces derniers temps au lieu de faire les vidéos c'est juste dû au fait que avec le concours qu'il ya sur la chaîne youtube je n'ai pas envie d'enlever les vidéos de des corrections et les vidéos de dont je j'explique lorsque vous voulez chercher les épreuves du concours de léa marc je dis bien les épreuves alors il ya les étudiants qui m'ont dit qu'il n'y avait pas les épreuves en ligne donc ce qu'on va faire c'est déjà vous montrer comment vous pouvez trouver ces épreuves sans problème parce que je pense qu'il n'y a pas de souci pour voir les épreuves en ligne donc je vais partager une page ou google de 2 dans des juste là une seconde partager le lien du direct partagé il faut que les autres se connectent dites moi en commentaire si vous m'entendez parce qu'après je ne sais pas si on m'entend ou si on ne m'entend pas faut pas que je me retrouve encore à fin à live où on n'entend pas et à la fin il n'y a personne donc je vais partager ça on va faire le partage donc on a dit l'angle google ok donc voilà si vous voulez chercher la correction des épreuves vous allez là vous allez chercher épreuves vous écrivez tout simplement épreuve éamac vous écrivez le nom du concours tout simplement et comme je disais la première page qui s'affiche la première page qui s'affiche dans votre base de recherche c'est directement le concours de l'éamac et donc il n'y a pas vraiment de souci à retrouver l'épreuve de ce concours c'est vraiment simple donc maintenant lorsque vous avez directement le lien du concours ce que vous faites maintenant vous allez entrer là donc vous cliquez sur c'est vraiment le premier lien et vous avez directement la page de l'école là c'est le nom de l'école africaine de météorologie et de l'aviation civile et ici vous voyez il y a l'accueil et après il y a les yamacs mais là vous avez concours et admission donc là vous avez concours tout ce qui concerne les inscriptions on a des tests d'entrée tout ce qui concerne les inscriptions mais c'est écrit en bas anal concours vous cliquez sur anal concours et là donc anal concours parce que moi je me dis vous voulez vous inscrire un concours aussi prestigieux vous voulez vous inscrire un concours aussi intéressant mais vous n'arrivez pas à trouver l'épreuve c'est un peu dommage mais donc vous voyez là lorsque vous cliquez ici vous allez tout simplement voir concours cc a test d'entrée mais ici en bas il y a anal et donc là vous avez au moins les épreuves de 2011 jusqu'à 2021 et vous pouvez voir que dans chaque bloc il y a au moins quatre épreuves alors 2017 il n'y a pas d'épreuve je suppose qu'il n'y a pas eu de concours il qui manquait des épreuves là il n'y a rien et je pense que c'est aussi pareil par exemple on voit pas 2020 là parce qu'il n'y a pas eu de concours en 2020 mais voilà comment est-ce qu'on trouve ces épreuves sans problème donc vous allez tout simplement sur le site pour retrouver les épreuves du concours ok donc maintenant qu'on a terminé avec ça on va tout simplement commencer notre correction donc on y va alors est-ce qu'il y a des questions si vous avez des questions voilà où il faut trouver les épreuves du concours donc vous n'avez pas besoin de m'envoyer des messages sur whatsapp pour me demander d'envoyer les épreuves du concours et tout ça non ça c'est pas vraiment possible parce que vous pouvez trouver si vous êtes capable d'aller vous inscrire sur le site vous voyez les pdf tous les pdf sont là là par exemple si vous cliquez sur 2021 là vous cliquez tout simplement sur 2021 et vous avez tous les épreuves vous avez l'épreuve ingénieur l'épreuve de technicien et là vous avez vraiment tout ce qui concerne le concours donc vraiment les amis si vous voulez vous préparer pour un concours fournissez les efforts il faut vraiment aller chercher les épreuves c'est la moindre des choses alors maintenant les corrections c'est tout autre chose mais au moins vous avez les épreuves c'est déjà le plus important et là vous voyez ce sont les pdf vous pouvez télécharger directement ces pdf vous voyez dès que je clique ça télécharge directement vous pouvez télécharger ou vous pouvez juste cliquer là vous voyez les détails là ça vous montre la taille du fichier vous pouvez télécharger sans problème donc il n'y a plus de problème pour retrouver les épreuves et si vous voulez retrouver une épreuve que j'ai fait la correction vous savez là où il faut retrouver l'épreuve et maintenant si vous avez des questions n'hésitez pas à poser un commentaire dont je vais passer à la correction de l'épreuve maintenant là on va passer à la correction donc ici on veut corriger cette épreuve soit alpha un nombre réel qui n'est pas un entier et soit f une fonction 2p périodique définie sur r est telle que f dt soit égal à sinus on veut déterminer la série de fourier de la fonction f et on veut savoir si la fonction est telle la somme de cette série de fourier donc je vais commencer tout simplement avec f et pour commencer là vous savez dans la série de fourier généralement telle qu'on a défini f il faut calculer les coefficients de fourier les coefficients trigonométriques donc on calcule a0 a n et b n et donc déjà pour calculer ces coefficients si on regarde le premier cas de notre fonction donc on va dire tout simplement ce premier cas qui est associé à la fonction f dt on peut voir que la fonction elle est comment sur une fonction impaire parce que sinus est impaire alors dans le cas des calculs de ceci si la fonction f est impaire alors a0 est égal à 0 et a n égal à 0 donc il ne reste plus qu'à calculer bn et pour calculer bn on va tout simplement utiliser sa formule qu'on connaît bn qui est égal à 2 divisé par 2pi 2pi qui est la période d'intégrale de moins pi à pi de f de t oula bon je pense que je vais changer j'ai écrit un peu très gros là ouais donc là c'est bon f dt sinus de n dt dt donc voilà comment bn se présente et donc si on remet ça fait tout simplement 1 divisé par pi l'intégrale de moins pi à pi des sinus de alpha t fois sinus de nt dt donc voilà ce que ça donne ah oui qu'est ce que j'allais faire tout à l'heure est ce que vous arrivez à bien voir dites le mot en commentaire là 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 je ne sais pas est ce que vous arrivez à bien voir ok donc maintenant on va utiliser le fait que sinus vous voyez les formules de décomposition qu'on a pour les cosinus et tout ça on va tout simplement utiliser le fait que sinus si on a sinus si on a sinus de a sinus de b c'est égal à 1 sur 2 cosinus de a moins b là il y a un crochet ok moins moins cosinus de a plus b donc c'est ça qu'on va utiliser et là on aura tout simplement 1 divisé par pi et je mets l'intégrale de moins pi à pi je mets le 1 sur 2 je mets le crochet cosinus de alpha moins nt moins cosinus de alpha plus nt et là dt donc on a tout simplement ça maintenant je vais faire sa primitive et donc je fais la primitive de chaque bloc comme vous voyez c'est quelque chose qu'on peut calculer facilement la primitive et là j'obtiens tout simplement égal 1 sur 2 pi je peux dire je garde le 2 pi qu'on a là je fais sa primitive ça me fait tout simplement 1 divisé par alpha moins n sinus de alpha moins n t moins 1 divisé par alpha plus n sinus de alpha plus n t c'est juste la primitive de chaque bloc là hein c'est juste la primitive de ceci qu'on a là et la primitive de ça qu'on a il y a un ici c'est juste la primitive et donc les bornes c'est moins pi à pi donc maintenant je continue les calculs alors je vais essayer de modifier les couleurs des stylés qu'on a là parce que c'est pas très et donc qu'est ce qu'on obtient 1 sur 2 pi et là on calcule on va avoir en pi on aura 1 divisé par alpha moins n alors on peut aussi mettre directement sinus 1 1 divisé par alpha moins n sinus de alpha moins n et donc 1 divisé par alpha moins n sinus de alpha plus n pi et donc moins 1 divisé par alpha moins n sinus de alpha moins n Il y a le moins, ça fait moins pi, plus 1 divisé par alpha plus n, parce que ce moins qu'il y a là, avec le moins de la formule de l'intégration, on trouve tout simplement la sinus de moins alpha plus n pi. Et voilà. Donc voilà ce qu'on a. Maintenant, ce que je continue, dans ce cas, je vais encore utiliser une autre formule de, comment dire, des duplications et tout ça qu'on a sur les sinus pour regrouper tous les sinus qu'on a là. Et donc maintenant, ce que je fais, je regroupe ce que j'ai. Alors, je pense que dans cette position, ça s'écrit un peu très lentement. Je vais finir par déposer le clavier. Puis, alors, est-ce qu'on m'entend bien déjà? Ah oui, là, j'ai perdu mon tableau. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous m'entendez? Dites-moi en commentaire parce que là, honnêtement, je ne sais pas si on m'entend ou pas. Est-ce que vous... Bon, attendez que je vais regarder là pour être sûre qu'on m'entend. Ah, Logan, merci. Parce que là, je ne savais plus du tout. Ok, donc on continue avec les calculs. Donc, ce que je disais là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on regroupe tout ce qu'il y a avec alpha et tout ça. Et donc, on va se retrouver tout simplement avec sinus ou à des fois, on peut aussi rendre au même dénominateur. C'est le même principe. Si on rend au même dénominateur tout ce qui contient les sinus et autres, on va tout simplement avoir, disons là, alpha plus n sinus et alpha moins n pi. Alors, ça va faire un peu des longs trucs à calculer et à recalculer parce que c'est un peu un truc que j'ai déjà essayé de faire. Ça va être un peu long à recalculer tout ça ensemble, mais sinon, le principe, c'est ça. On va rendre au même dénominateur et avoir le même principe. Mais bon, je vais faire ça. On va faire comme ça. Je vais faire ça. Ah oui, en faisant ça, je pense que j'aurais dû ralentir les calculs depuis ici. Ça commence à être long. J'aurais pu faire ça. En fait, ce qu'on pouvait faire depuis là, ça évite de faire tout le long calcul. Je pense que je vais faire ça. C'est plus facile. Là, en utilisant le fait qu'on a une fonction qui est 2 pi périodique et tout ça, je pouvais juste avoir ça. Ceci devenait tout simplement 2 divisé par pi l'intégrale de 0 à pi de 1 sur 2 cosinus de alpha moins nt moins cosinus de alpha plus nt dt. Donc, je préfère ça comme ça, donc les deux, c'est simplifié. On se retrouve avec 1 sur pi. On remet à la même primitive qu'on avait déjà alpha moins n sinus. alpha moins n sinus de alpha moins nt. Et là, moins 1 divisé par alpha plus n sinus de alpha plus nt. Et donc là, c'est entre 0 et pi. Et donc, comme le sinus entre 0 va donner 0, on restera plus qu'avec 1 sur pi. Et là, entre parenthèses, sinus de alpha moins n pi divisé par alpha moins n pi divisé par alpha plus n. Et donc là, je peux rendre au même dénominateur et j'obtiens 1 divisé par pi. Je pense que j'écris très mal aujourd'hui. alpha plus n. Ok, là, ce que vous pouvez voir, globalement, on développe, on peut aussi faire ça. Le sinus de a plus b, le sinus de a moins b. Donc là, c'est ce qu'on peut faire. Ça fait sinus de alpha. Ça fait sinus de alpha pi cosinus de moins n pi. Moins, là, divisé par alpha moins n. Moins cosinus de alpha pi. Donc ça, ça va donner 0 et là, moins sinus de alpha pi cosinus de n pi divisé par alpha plus n. Et là, on a toujours l'autre bloc. Et là, on a toujours l'autre bloc où on a plus. Et ça aussi, ça va donner 0. Et donc, en regroupant ça, on se retrouve tout simplement avec 1 divisé par pi. Et là, on a tout simplement ceci, sinus de alpha pi. N'oubliez pas que cosinus de moins n, c'est tout simplement moins 1 puissance n divisé par alpha moins n. Moins ça, ça fait pareil. Sinus de alpha pi fois moins 1 puissance n divisé par alpha plus n. Et là, maintenant, je peux rendre au même dénominateur. Vous voyez, en rendant au même dénominateur, c'est n qui va partir parce qu'on a moins 1 et plus n là. Et on retrouve tout simplement bn qui est égal à là. On rend au même dénominateur, on aura 2 alpha. 2 fois moins 1, 2 alpha, pardon. 2 alpha fois moins 1 puissance n sinus de alpha pi divisé par alpha au carré moins n au carré. Donc, voilà ce qu'on a pour l'expression de B. Fleuristin, bonsoir. Yacine, bonsoir. Béranger, bonsoir. Béranger, bonsoir. Ou Béranger, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais bonsoir à vous. Donc, voilà comment on trouve B. Alors, pour rappel, pour les personnes qui viennent de se connecter, c'est la correction de l'épreuve du concours de l'IA-MAP, le concours, je pense, de l'école des météorologiques et tout ça, de l'Afrique. Et aujourd'hui, on continue avec la correction des épreuves que j'avais entamées sur la chaîne YouTube. Donc, il y a l'exercice 4 de l'épreuve de 2018. C'est ça, c'est un exercice sur les trans, sur les séries. À chaque moment, je vais me dire, c'est ça, c'est cet exercice, c'est ça qu'on va faire. Là, on n'est qu'à la première question. Là, j'ai terminé globalement avec la première question. Et donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Voilà l'exercice entièrement. Donc là, c'est la première question. Après, il y a la deuxième, la troisième et les deux dernières questions. Généralement, c'est ce qui est un peu plus facile. Mais j'essaie un peu d'entrer dans les détails. Sinon, on peut aussi calculer les choses en sautant les étapes. Donc, on n'est pas obligé de respecter tout dans les détails. Donc, voilà, on a calculé BN. Et après avoir calculé BN, étant donné qu'on faisait le calcul qui était associé à F de T qui est égal à sinus de alpha T, on peut tout simplement. Alors, la question après, c'est de savoir si la fonction, elle est sa somme des séries de Fourier. Ça, la fonction, elle est périodique, elle est continue et elle est séance par morceaux. Donc, la fonction, elle est définie. On peut tout simplement écrire F de T. Or, rappelons A0 égale à 0, AN égale à 0 parce que la fonction est impaire. Donc, F de T est tout simplement égale à la somme sur les N allant de 1 jusqu'à plus l'infini de BN sinus de NT. Bien évidemment, avec BN qui est tout simplement donné ici par l'expression qu'on a là. Ah, attention, je pense que j'ai mal à faire quelque chose de là. Il fallait rendre au même dénominateur. Alors, là, je vois mon BN, ce n'est pas du tout ce que j'avais. Donc, j'aurai en même dénominateur alpha plus N moins alpha moins N. Alors, pardon, là, c'est plutôt N. Donc, voilà l'expression de développement en série de Fourier de la fonction. Maintenant, on va passer à la fonction, à la deuxième fonction de notre exercice qui est la fonction G. Alors, c'est là. Donc, on a la fonction G et on veut trouver son développement en série de Fourier dont G de T est tout simplement égal à cosinus de alpha T. Et là, G, c'est une fonction P. Ça veut dire directement que BN est égal à 0. Donc, on va calculer à 0 qui est égal à 1 divisé par 2 pi, l'intégrale de moins pi à pi de F de T et de G de T. Pardon. Et G de T, ici, c'est tout simplement cosinus de alpha T de T. Donc, en calculant, ça fait 1 sur 2 pi. Et là, on calcule la primitive de cosinus, ça fait 1 sur alpha sinus de alpha T entre moins pi et pi U. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On a tout simplement… Ah oui, j'aurais dû faire pareil. Je pense que j'utilise pas mal ce même principe. Et à chaque moment, je passe directement aux étapes en oubliant que je peux tenir compte sur le fait que la fonction, ça fait ça. Ça fait encore 2 fois divisé par 2 pi, l'intégrale de 0 à pi de cosinus de alpha DT DT. Et donc, ça nous donne 1 sur pi, la primitive de ceci qui est 1 sur alpha sinus de alpha pi entre 0 et pi. Alors, tenez-vous bien, ce sinus… Il y a T là. Alors, ces sinus ici ne donnent pas 0 parce qu'alpha n'appartient pas à N étoile… Pardon, à N, c'est ça. Alpha n'est pas un entier. Donc, ça, c'était bien dit depuis le départ. Donc, on a sinus de alpha pi divisé par pi alpha. Ça, c'est l'expression de A0. Donc, après avoir calculé l'expression de A0, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est calculer l'expression de AN. Comment on calcule ? AN égale à 2 divisé par T. T, ici, c'est 2 pi. L'intégrale de moins pi à pi de FDT qu'on a déjà. GDT, pardon, je n'arrête pas. Cosinus de alpha DT, cosinus de N DT. Ça, c'est la formule. J'utilise, pour les gens qui ne se rappellent pas, j'utilise juste la formule sur le fait que AN égale à 2 divisé par T, l'intégrale de, sur le domaine de définition, FDT, multipliée par cosinus de N DT. Donc, voilà, en suivant que la fonction, elle est 2 pi périodiques dont, normalement, on devait mettre le, comment dire, la pulsation et tout ça là-bas. Donc, voilà, c'est cette définition que j'utilise. Et donc, en utilisant ça, on a tout simplement AN. Alors, excusez le tableau, il est un peu désordonné. Et AN qui va être égale à 1 sur pi, l'intégrale de mon pi à pi. Je remets le même principe qu'on avait tout à l'heure, l'intégrale de 0 à pi. Et donc, je peux mettre 2 là, de cosinus de alpha T, cosinus de N T. Alors, si vous avez vu la formulation que j'ai donnée tout à l'heure sur l'expression de B, le fait qu'on peut utiliser B, on peut calculer B en utilisant les formules de duplication. Alors, on va utiliser ce même principe ici sur la primitive de A. Et c'est ça qu'on va utiliser pour calculer. Donc, si on utilise le fait que cos de A, cos de B est tout simplement égale à cos de A. Là, cos de A, cos de B, c'est tout simplement égale à cos de A plus B. Là, c'est la formule qu'on a là, plus cos de A moins B. Donc, c'est cette formule que je vais utiliser. C'est la formule que j'avais déjà utilisée sur B. Donc, en utilisant cette formule, on aura tout simplement A N qui va être égale à 2 divisé par pi. Je vais la voir là. Et alors, attendez, je pense que j'ai mal à faire quelque chose. Alors, la formule de A, c'est juste 1 sur 2. Excusez-moi, là, c'est juste là. Je pense que je vais un peu trop vite et après, il y a des formules que je ne mets pas bien. Donc, ça fait tout simplement 1 là. Parce qu'en mettant ce 2, on devait modifier le 2 qui avait au dominateur. Donc, ça fait tout simplement 1 divisé par pi. Et je fais là, l'intégrale de 0 à pi de 1 sur 2. Et je mets là, cosinus de alpha plus N T, moins, plus cosinus, pardon, de alpha moins N T. Donc, c'est ça que je calcule. Je fais la primitive. Ça fait A N qui égale 1 sur 2 pi. Et je fais la primitive là. J'obtiens ceci. Et ça me donne tout simplement. Alors, juste pour regarder, je pense que j'écris un peu trop vite. Je dois arriver à pas mal faire les choses qui ne sont pas très clés là-dedans. Je retourne. Oui, c'est ce que je disais. Donc, la formule normalement utilise 2 ou pas 2. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Il y a la formule qui utilise 2. Ah bon, les amis, excusez-moi. Je pense que j'ai encore fait les restes sur la formule. Donc, c'est la formule, elle utilise 2. C'était bien ça au départ. Donc, il y avait 2. Ce 2 là, il simplifie. Donc, on devait toujours avoir 2 là. Et donc, on devait avoir le 2 ici. Et donc, je fais la primitive de ceci. Ça me fait 1 divisé par alpha plus n cosinus. alpha plus n t moins plus 1 divisé par alpha moins n cosinus de alpha moins n et donc là, ça me donne tout simplement 1 sur pi. Et ici, on aura sinus de alpha plus n pi divisé par alpha plus n plus sinus de alpha moins n pi divisé par alpha moins n. Et donc, ce que je fais maintenant, je vais faire le développement comme j'ai fait dans l'autre cas. Ça, c'est a n. J'obtiens tout simplement sinus de alpha plus n pi. cosinus de alpha moins n pi moins l'autre bloc qui est 0 divisé par alpha moins n. Et là, on obtient tout simplement à n égale à 1 sur pi la sinus de alpha moins 1 puissance n divisé par alpha plus n plus sinus alpha pi moins 1 puissance n divisé par alpha moins n. Et je rends au même donateur. Là, par contre, comme il y a le plus, c'est le n qui va partir. Ici, on retrouve tout simplement à n qui est égal à 2 moins 1 de alpha moins 1 puissance n fois sinus de alpha pi divisé par alpha au carré moins n au carré. Donc, ayant trouvé la valeur de a et an et de a 0 en utilisant le même principe sur le fait que la fonction g qu'on a ici, étant donné que g des t s'égale à cosinus de alpha des t et a 0 et a 0 s'égale à sinus de alpha pi divisé par alpha pi. On voit, g et depuis périodique, g continue, g c1 par morceau. Donc, on peut tout simplement écrire déjà sa série de fourriers g qui est tout simplement égale à a 0. Je pense que dans la formule, c'est a 0 divisé par 2. Donc, a 0 divisé par 2 et 2 a 0. Je pense que c'est ça dans la formule. 2 a 0 plus la valeur de pn. Non, a 0 divisé par 2. Je pense que c'est ça la formule. Je ne me rappelle plus exactement de la formule. Je vais mettre a 0. Ah oui, c'est dans la formule de Parceval qui a 0. Donc, on somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an cosinus de nt. Et donc, on se retrouve tout simplement avec g des t qui est égal à ce qu'on avait, sinus de alpha pi divisé par alpha pi plus la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 2 alpha moins 1 puissance n sinus de alpha pi divisé par alpha au carré moins n au carré. Donc, voilà, on a l'expression de g. Maintenant qu'on a trouvé l'expression de g, ce qui reste a 0 sur 2. Ok. Après, j'essayais de regarder. C'est a 0. Oui, c'est a 0. 1 justement parce que c'est dans la formule de truc de Parceval. Je pense que c'est ça, un truc comme ça qu'il y avait le a 0 sur 2. C'est bien a 0. Donc, maintenant, on va passer à la suite. Alors, vu qu'on a presque perdu l'épreuve, ce que je vais faire, je vais déplacer la page qu'on a et je vais rajouter l'épreuve. Comme ça, on arrive à voir sur quoi on travaille parce qu'honnêtement, c'est un peu bizarre de travailler avec l'épreuve qui est aussi loin. Donc, je rajoute l'épreuve sur l'écran. Là, je pense que j'ai déjà téléchargé cette épreuve plusieurs fois. Ok. Donc, je rajoute l'épreuve. Maintenant, la question d'après, c'est à partir de la série de Fourier RPG, expliciter la série de Fourier complexe. Vous voyez, là, on a la série de Fourier complexe H de T qui est égale à exponentielle de I alpha de T. Après, on voit tout simplement, ça fait cosinus de alpha de T plus I sinus de alpha de T. Donc, on voit là qu'il y a la fonction G de T plus IF à la fonction F de T. Mais bon, vous savez, lorsqu'on veut écrire le CN de la formule, il y a une façon de calculer le CN. Il y a d'autres trucs associés. C'est tout simplement AN moins IBN divisé par 2. C'est tout simplement cette formule. Étant donné qu'ici, on veut développer le H qui est égal à la somme sur les N allant de moins l'infini à plus l'infini de CN. CN exponentielle de moins INT. Donc, ça, c'est la formule pour la série de Fourier. Vous voyez, mais en calculant CN, donc pour moi, en calculant CN comme ceci, j'utilise exactement les expressions qu'on a données. Et donc, comme il y a deux sur l'expression de AN et sub BN, on va tout simplement finalement avoir CN qui va être égal. Si je réécris la formule, ça fait tout simplement moins 1 puissance N sinus de alpha pi divisé par alpha au carré moins N au carré facteur de alpha moins IBN. Donc, le 2 va se simplifier parce que normalement, il devait y avoir un 2, mais comme il y avait alpha sur A et N sur BN, sur AN et N sur BN, voilà ce qu'on retrouve. Donc, voilà l'expression de CN. Et donc, maintenant, pour l'expression de CN qu'on a, c'était la déduction. C'est comme je disais, l'exercice est vraiment essentiellement pour calculer les deux premières questions. Et il fallait aller assez rapidement. Je vous dis, depuis là, sur ces épreuves, il y a le temps qui compte énormément. Mais l'exercice était abordable, je dirais. Vous voyez, il y avait ça, il n'y avait que la première question et la deuxième question. Et après, il y avait la déduction. Maintenant, bref, calculer à partir de l'autre. Ce n'était pas le truc. Maintenant, expliciter la série de Fourier, je remplace du CN par son expression. La dernière question, c'est en déduit l'égalité. Donc, on veut déduire cette égalité sur le fait que ça s'égale à ça. Ok, donc ça, je n'ai pas pu montrer. J'ai posé des questions à plusieurs personnes pour être sûre que ce n'était pas moi qui bloquais. Mais non, ça ne marche pas. En fait, cette somme n'arrive pas assortie. Vous voyez ici, la somme va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, en principe, pour faire cette preuve, j'utilise le théorème de Barceval. Et généralement, pour montrer ça, on va voir pourquoi cette somme ne marche pas. Donc, généralement, pour faire ça, on utilise le théorème de Barceval qui va tout simplement dire que la somme sur les n allant de moins l'infini à plus l'infini du module de CN au carré égale à 1 sur 2 pi l'intégrale de moins pi à pi du module de H qui est la fonction, bien évidemment, au carré dT. Donc, ça, c'est le théorème de Barceval pour la formule complexe. Donc, en utilisant ce théorème de Barceval, ce qu'on fait là, on calcule H de T. H de T, c'est exponentiel. Ça veut tout simplement dire que son module est égal à 1. Donc, si je ne considère que ce côté, on retrouve d'abord 1 sur 2 pi l'intégrale de moins pi à pi de 1 dt. Et donc, en calculant, là, on trouve 1 parce que ça va faire la primitive. Ici, ça fait T entre moins pi et pi et donc ça, ça donne 2 pi. Donc, de ce côté, on trouve 1. Maintenant, regardez l'expression de CN. Si je calcule le module de ce truc, il n'y a que le moins 1 qui va devenir. Le moins 1, déjà, on l'élève au carré. Le moins 1, ce n'est pas un complexe et tout. Donc, ça restera moins 1. Mais quand on va l'élever au carré, ça va donner 1. Et donc, si j'élève au carré, j'aurai sinus au carré, j'aurai le dénominateur au carré. Et de l'autre côté, on va calculer le module de ce truc qui me donne tout simplement son module élevé au carré qui nous donne alpha au carré plus n au carré. Donc, si je calcule, de ce côté, je trouve tout simplement la somme sur les n allant de moins l'infini à plus l'infini de moins 1 au carré. J'ai dit, j'ai dit, on aura quoi, je peux directement retirer le moins 1, ce n'est plus nécessaire. Donc, sinus au carré de alpha au carré de alpha au carré, là, alpha au carré plus n au carré, divisé par alpha au carré moins n au carré élevé au carré. Donc, voilà ce qu'on retrouve. Donc, on a tout simplement la somme sur les n allant de moins l'infini à plus l'infini. Je vais faire sortir l'autre de alpha au carré plus n au carré divisé par alpha au carré moins n au carré, c'est 6 au carré. Et là, de ce côté, attention, il y a un pi que j'ai oublié dans mes calculs. Regardez, là, maintenant, je m'en rends compte. Je ne me suis même pas rendue compte dans tout ce que je faisais. Il y a un pi que j'ai eu, que j'ai dû faire partie quelque part. Il y a un pi, là. Oh là là, bon, là, vraiment, je pense que c'était pareil sur B. Il y a un pi que j'ai exclu. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un pi, là. Bon, je pense que là, j'ai fait pas mal des règles sur les trucs. Donc, il y a pile. Il y a un pi que je n'ai pas rajouté. Sinon, déjà, cette somme, elle marchera mille fois, pas encore plus. Donc, c'est pareil sur l'expression de B, il y a un pi, là. Bon, je pense que juste sur la question, c'est vraiment la transition entre la dernière ligne et l'autre. Donc, ça fait qu'il y a ce pi qui manque. Et donc, en calculant, ici, on a pi carré. Ben oui, bien évidemment, c'est en faisant la somme que je vois que ça ne marche plus. Ça fait sinus au carré de alpha pi divisé par pi au carré égale à 1. Donc, on se retrouve tout simplement avec la somme sur les n allant de moins l'infini à plus l'infini de alpha au carré plus n au carré divisé par alpha au carré moins n au carré. Tout ceci au carré égale à pi au carré divisé par sinus carré de alpha pi. Donc, là, on a cette forme et on peut voir que ce n'est pas déjà la forme qu'on a tout à l'heure. Donc, ce que je vais faire, je vais scinder en deux blocs. Je vais scinder en deux blocs. Et si on scinde, là, c'est ici encore la somme sur les n allant de moins l'infini à plus l'infini de 1 divisé par alpha au carré moins n au carré. Je ne sais plus, n au carré plus au carré plus 1 divisé par alpha au carré. Bon, j'essaie de diviser un. Donc, là, si je fais ça, ça ne marche pas parce qu'après, je rends au même déminateur. Il y a les alpha et les n qui vont partir. Ah oui, mais si j'ai ça. Oui, ça fait alpha au carré moins n au carré. Et ici, ça fait alpha au carré moins n au carré. Donc, si on remet tout ça au numérateur. Ah oui, le moins. Je pense que le moins, il résout le problème. Si je mets le moins là, ça fait alpha carré moins n carré. Moins alpha carré moins n carré. Non, le problème, il n'est pas résolu. Alors, je ne sais pas comment je faisais encore la décomposition. Je ne voyais pas directement. Mais en tout cas, ce n'était pas ça le problème dans les calculs que je faisais. Donc, si je fais la décomposition, on va faire direct. Ceci, c'est encore alpha au carré plus n au carré divisé par alpha moins n au carré facteur de alpha plus n au carré égale pi au carré divisé par sinus carré de alpha pi. Donc, de là, qu'est-ce qu'on obtient ? On peut tout simplement voir. Si je développe, c'est si ça fait alpha au carré moins 2n alpha plus n au carré. Et pareil, de l'autre côté, alpha au carré plus 2 alpha n plus n au carré. Donc, si je fais la somme des deux, je retrouve 2 alpha carré plus 2n carré. Donc, voilà, c'est ce que ça me donne. Et donc, ceci, c'est encore la somme sur les n plus l'infini de alpha au carré de 1 divisé par alpha moins n au carré plus 1 divisé par alpha plus n au carré. Et la parenthèse est égale à pi au carré divisé par sinus carré de alpha pi. Oui, donc là, cette décomposition, elle marche parce qu'après, si je rends maintenant au même dominateur, je retrouve la décomposition sans problème. C'est ça. C'est pour ça que je fais cette décomposition. Donc, on peut bien le faire comme ça sans crainte. Donc, maintenant, ce qu'on peut rajouter de plus, qu'est-ce qu'on peut bien faire de plus sur cette somme? On peut voir que la somme qu'on a dans la formule, donc on peut voir que la somme, alors la somme, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, en principe, si on saigne de la partie de, comment dire? Bon, si on saigne de la partie allant de moins l'infini à plus l'infini ou allant de plus l'infini, il y a un deux qui me manque. Donc, attends un peu, je regarde, je ne vois pas où j'ai loupé les deux dans mon calcul. Somme 1 sur 2 pi. Bon, là, ça, c'était 2 pi, ça, c'est sûr. Alors, où est-ce que j'ai loupé le 2 dans mon calcul? La somme serait n à la langue de moins l'infini et tout ça. Donc, j'élève au carré. Ah, oui, 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 c'est vrai, parce que si je rends ceci au même dénominateur, ça ne marche pas. Ça va donner deux fois ce que j'avais là-bas. Donc, il y a un 1 sur 2, mais pas en 2 quand même. Un 1 sur 2. Pourquoi ça donne ce qui est là-bas en haut? Le numérateur, c'est 1 sur 2. Donc, il y a un 1 sur 2, pas en 2. Oui, mais oui, je vois plutôt un 1 sur 2 parce que quand je rends au même dénominateur, c'est au numérateur que j'ai deux fois alpha au carré plus n au carré. Donc, pour retrouver le terme que j'avais en haut, je divise par 2. Donc, il y a un 1 sur 2 parce que tu as dit qu'il y a un 2 qui manque. Donc, c'est plutôt un 1 sur 2. Oui, c'est bien ça. Donc, comme il y a un 1 sur 2, je disais, ça fait 1 sur 2. Cette somme, vous voyez, la somme, elle va de n allant de moins l'infini à plus l'infini, de 1 divisé par alpha moins n au carré, plus la somme sur les n allant de moins l'infini à plus l'infini, de 1 divisé par alpha plus n au carré. égale à pi au carré, divisé par sinus carré de alpha pi. Alors, regardez bien. Ce que vous pouvez constater ici, c'est que c'est les mêmes sommes, en fait. Là, c'est cette somme. Cette somme, si je remplace pour les n allant de moins l'infini à plus l'infini et tout, ça correspond encore à ceci. Donc, on peut dire que c'est 2 fois cette somme. Donc, on a tout simplement 1 sur 2 fois 2 fois la somme sur les n allant de moins l'infini à plus l'infini, de 1 divisé par alpha moins n au carré. C'est si égale à pi au carré divisé par sinus carré de alpha pi. Et donc, là, on retrouve tout simplement 100 sur les n allant de moins l'infini à plus l'infini de 1 divisé par alpha moins n au carré égale à pi au carré divisé par sinus carré de alpha pi. Voilà ce que j'obtiens. Et donc, comme j'ai dit, il y a un problème dans l'exercice parce que, dans l'exercice, ce qu'on demande de montrer, c'est le fait que la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 divisé par alpha moins n au carré. C'est ça qu'on demande de montrer, que c'est égal à pi au carré divisé par sinus carré de alpha pi. Mais ça, ça ne marche pas parce qu'en principe, cette somme, je pense que ça utilise la fonction ci et tout ça. Je pense que c'est les trucs de fonction zeta de l'autre. Et je ne l'ai pas calculé directement. J'ai utilisé calculatrice Mapple, ça me donne le phi de 1 et de 1 moins alpha. Donc, en principe, quand on calcule ceci, ça donne le phi de 1 et de 1 moins alpha qui n'est pas quelque chose qu'on peut mettre sous la forme de sinus et tout ça. Donc, je me dis, dans l'épreuve, il y a forcément eu un problème au niveau de l'énoncé. Il y a eu un problème au niveau de la déduction et tout ça. Ou peut-être, il y a eu un problème sur la valeur de l'expression qu'on voulait qu'on calcule. C'est aussi une possibilité. Il n'y avait pas forcément d'obligation qu'il y aurait soit... Vous voyez, sur l'épreuve, on a ça. Je reviens sur l'épreuve. Sur l'épreuve, on veut démontrer ça. Donc, je me dis, soit il y a l'erreur sur ce qu'on voulait avoir de ce côté. Je doute parce que c'est un peu ce qu'on avait déjà obtenu avec A et B. Et soit, ici, il n'y avait pas de 1. Ce 1-là, c'était moins l'infini. Bon, voilà. Ce qui concerne la correction de l'épreuve. Et je ne sais pas. En même temps, je ne connais pas. Pour les gens qui préparent l'examen et tout ça, généralement, face à une épreuve, il peut avoir parfois des erreurs. C'est vrai que pour un grand concours, c'est un peu dire que, oui, ça peut arriver très difficilement. Mais vous savez, face à une épreuve comme celle-ci, si vous trouvez qu'il y a vraiment une erreur, si vous arrivez vraiment à constater qu'il y a l'erreur sur l'épreuve, vous corrigez votre erreur et par la suite, vous corrigez l'erreur, pardon, et par la suite, quand vous n'arrivez pas vraiment à prouver que vous voyez qu'il y a l'erreur, il faut faire la correction de l'erreur et par la suite, faire l'exercice avec la bonne correction que vous avez adaptée à votre… Pardon, le bon choix des termes, par exemple, les bornes et tout ça que vous avez adapté à l'exercice. Donc, ça se fait. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas choquant. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver la bonne solution, et voilà, vous faites ça. Donc, voilà ce que je… Comme j'ai dit, ce que je retrouve au final, c'est plutôt cette somme. Là, ça va en dire très vite, hein. Non, c'est plutôt cette somme qui est égale à ce qu'on a demandé. La somme va de moins à l'infini et non… Elle va de moins à l'infini et non de 1. Et voilà. Donc, juste comme il y a des gens connectés à la fin, je vous les rappeller encore parce que c'est vraiment important. Bon, les amis, j'avais mis mon numéro sur la chaîne YouTube parce que c'était fou le concours. Donc, vraiment, le fait que vous m'envoyez les messages en disant que je vous envoie les épreuves, ça, vous pouvez oublier parce que je ne le ferai pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on arrive à respecter un peu le limite… Pardon, les limites et les efforts qu'on fournit pour faire ce travail. Je vous rappelle toujours, je gère la chaîne YouTube, je gère aussi mes études, tout comme vous. Alors, soyez un peu dans le sens d'apprentissage et non dans le sens de vouloir un peu vous détruire par vous-même. Aujourd'hui, avec Internet, on a accès à presque tout. Vous n'avez pas accès aux corrections, ça, je comprends. C'est pour ça que j'avais promis de faire les corrections. Et vous voyez, par exemple, je suis fatiguée. C'est d'ailleurs pour ça que je connais pas mal d'erreurs et tout ça. Il est 22h30 et j'ai travaillé toute la journée. Mais par contre, je vous disais, vous avez accès aux épreuves. Vous avez la chance aujourd'hui avec Internet de pouvoir voir tout ce qu'il y a sur ces épreuves-là. J'ai partagé au début, je repartage encore. Si on cherche l'épreuve du concours, on n'a pas besoin d'aller envoyer un message, on n'a pas besoin d'intégrer un groupe WhatsApp pour aller demander ces épreuves. Non, allez sur le site, allez sur le site de l'Eyamac, c'est pas vraiment compliqué. Et aujourd'hui, c'est bien parce que le concours, vous écrivez juste épreuves de l'Eyamac. Alors, je rappelle encore les jeunes, chez jeunes, c'est surtout à vous que je m'adresse. Internet, ce n'est pas uniquement pour aller sur WhatsApp, sur Facebook ou sur Telegram. Internet, Google, ce grand moteur de recherche, c'est où on cherchait les solutions. Avant d'aller poser la question à quelqu'un, rassurez-vous que vous n'avez pas trouvé cette solution sur Google parce que le temps que vous demandez à une personne qui va aller chercher et tout ça, ça prend énormément de temps. Je dis point concours comme celui-là. Vous avez tout en ligne. Je dis vraiment tout. Et ça, c'est bien parce que généralement, pour d'autres choses, on n'a pas cette... Donc, vous écrivez juste correction. Je vais dire, vous écrivez correction, pardon, épreuve du concours de l'Eyamac. Et là, vous voyez la première page, c'est ça. Et l'organisme vous aide. Ils ont directement placé. Donc, vous voyez, là, par exemple, vous regardez le site. Premier lien qui s'affiche sur Google, c'est directement le lien de l'école. Et là, vous entrez, vous voyez, il y a l'école. Donc, vous avez l'accueil. Vous avez là, on va dire, les enseignements qu'on va faire là-bas. Lisez, lisez. C'est important. Concours et admission. Vous voyez, concours de 2022, concours CCA 2022, test d'entrée, admission, suite-tout. Et après, il y a anal du concours. Alors, je n'ai pas parlé d'inscription. Je parle d'abord d'anal parce que c'est pour ça qu'on m'envoyait les messages en disant que comme je fais la correction, je dois aussi vous envoyer les preuves. Voilà où il faut télécharger les épreuves. Donc là, vous avez anal concours. Et ici, vous avez les épreuves. 2011, je pense que les sujets que les jeunes demandent beaucoup, c'est plus les sujets des années antérieures. Il y a difficilement les gens qui demandent les sujets de 2000, comment dire, de 1999. Donc là, vous avez les sujets, par exemple, de 10 années. Donc, honnêtement, sur 10 années, vous avez tous les sujets. Et ce que vous faites là, c'est vraiment juste télécharger, sans souci, sans crainte et tout le reste. Et pour les gens qui partent pour faire l'inscription, c'est pareil. Apprenez à aller sur le site. Prenez le temps de lire les détails qu'il y a sur le site. Et ne vous précipitez pas pour aller écrire dans WhatsApp, demander dans WhatsApp, tout ce que vous pouvez retrouver vraiment sur le site. Et apprenez à lire. C'est vraiment important. Donc, vous voyez, là, c'est écrit. Pour s'inscrire, les candidats devraient compléter le formulaire à ligne sur le site. C'est ici, entre le 7 et le 25 mars. Donc, on est le 22 mars. Il reste trois jours. Une prévalidation des candidats sera effectuée sur la base des renseignements indiqués dans le formulaire d'inscription. Vous voyez, il y a tout ça. Et ça, c'est la première phase. Et deuxième étape, dépôt de dossier. Donc, si vous allez faire la première étape, première étape, c'est ça. C'est où vous allez vous inscrire ici. Première étape, c'est l'inscription. Et par la suite, vous pouvez tout simplement, là, cliquer, suivez les... J'ai souvent l'habitude de dire, c'est un peu ce que j'ai souvent ces derniers temps avec mes étudiants. Quand l'étudiant écrit son code et que ça ne marche pas, l'étudiant me dit directement, madame, ça ne marche pas. Lire, c'est important. Ce n'est pas... Tout ce qu'on écrit sur le site, ce n'est pas pourquoi on vient regarder et tout ça, et après, on disparaît. Apprenez à lire, c'est important. Donc là, quand vous cliquez directement sur le lien, ça vous montre là où il faut faire l'inscription. Vous cliquez et je pense qu'on n'a pas besoin de faire pas mal de choses et tout le reste pour arriver à faire ces trucs sans problème. Donc, vous suivez le lien. Et là, il y a l'étape... Il faut d'ailleurs indiquer la moyenne que vous avez obtenue au bac et tout ça. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est les étapes, toutes les étapes qu'on a. À compter du 4 avril, on va sélectionner les candidats qui vont composer. Ah, ça, c'est bien. Et après, troisième étape, on vous convoque pour le concours. Donc, pour le concours, vous avez l'épreuve de maths et physique. Vous avez l'épreuve mathématiques et physique pour les cycles ingénieurs. Vous avez l'épreuve de français. Épreuve de français et épreuve de français physique. Voilà. Ah, c'est bien ça. Donc là, on montre un peu comment est-ce que... Donc, il y a les pays. Tout varie en fonction des pays. Donc, on a dire le Togo pour tel cycle, cycle ingénieur, le Cameroun. Vous voyez là, vous pouvez savoir pour votre pays, vous choisissez votre pays et vous voyez, non, c'est clair. Alors ça, ça ne m'avance pas. OK. Bon, ça m'a amenée à la dernière page. Bon, ce n'était pas la dernière page que je voulais, mais on regarde. Mais bon, pour les formulaires, pour l'inscription et tout ça, vous cliquez directement sur les formulaires. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous voyez, vous s'inscrivez, vous cliquez sur le formulaire, vous écrivez tout ce qu'il y a écrit. Voilà. Donc. Bonsoir, Lazare. Je viens de vous prendre en marchement. Oui, après, j'ai presque fini. Moi, j'étais juste en train de dire, j'invite les jeunes à lire, c'est important. Et évitez de, vous savez, c'est bien aller au WhatsApp, c'est bien Facebook, c'est bien tout le reste. mais là, vous voulez quand même intégrer une école qui est un peu, qui est un haut niveau. Apprenez à lire, apprenez vraiment à faire des trucs et tout ça et à vous, comment dire, à lire, tout simplement. Ça va être bien pour vous et ça va aussi vous aider par rapport à la désinformation, sur pas mal de choses. C'est vraiment très bien. Donc, voilà un peu. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, moi, je vais répondre. Alors, ah oui, je suis allée sur d'autres pages. Je ne me suis même pas rendue compte. Malheureusement, ça fait ça. En tout cas, c'est bien. Depuis que j'ai décidé de faire les corrections, moi, je ne savais jamais de quoi il s'agissait pour ce concours. Mais bon, depuis quand même que j'ai commencé à corriger les épreuves et tout ça, c'est plutôt intéressant. c'est plutôt intéressant. C'est ça. Lisez. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les autres épreuves, j'aurais préféré faire la correction directement en ligne parce qu'en faisant la correction en ligne, c'est vraiment, je veux dire, en faisant la correction dans une vidéo, c'est vraiment plus, ça prend moins de temps. Comme ça, on arrive à lire la vidéo assez facilement. Mais bon, malheureusement, là, ce n'est pas très évident et tout le reste. Donc, voilà. ce n'est pas très, très facile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, donc, voilà, c'est tout. Il y a quelques candidats encore qui ont envoyé les vidéos. Je n'ai pas encore eu le temps de poster les vidéos. Et comment il reste combien de jours? Il reste huit jours pour la fin du concours et pour le gagnant qui va avoir 100 euros comme c'était prévu depuis le départ, vous avez encore huit jours devant vous pour envoyer vos vidéos. N'hésitez pas, on n'a pas encore complètement fini. Donc, voilà, je vais vous laisser. Moi, je suis hyper fatiguée en plus de manger au cours. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre participation. Merci en particulier à toi, Hulk, pour le soutien et l'aide de tous les jours. Donc, bonne soirée à vous.